... Oh purée Jean-Marc, pose-moi ça ! Un agneau gigantesque ! Jean-Marc Keller, voilà, je vous le présente. Alors, c'est un homme exceptionnel, un boucher hors pair, boucherie Keller à Bischofsheim. On va avoir avec lui une émission régulière sur la viande, le détaillage des viandes, le découpage des viandes, l'utilisation de toute forme de viande. Et aujourd'hui, on commence par... L'agneau ! L'agneau ! Alors Jean-Marc, tu nous as dit, on va démarrer par ça, tu vas faire ce qu'on appelle une découpe... Primaire ! Donc, on va te laisser faire, et au fur et à mesure, on va observer, et on te regardera, et je te poserai de temps en temps quelques petites questions. Pas trop vite, pour que tout le monde puisse suivre dans les meilleures conditions. Et je le dis à mes amis qui sont en face de nous, aujourd'hui, c'est une vraie découpe d'un vrai boucher, parce que nous, les cuisiniers, les bouchers, parfois, on n'est pas toujours d'accord sur ces appellations. On va le laisser faire, c'est parti, mon Jean-Marc, et tu nous donnes les explications. Alors, on va commencer à séparer les gigots du reste de la carcasse. Je te le tiens. Ça, c'est gentil. Alors, on va lever légèrement les bavettes, parce qu'ils vont servir tout à l'heure pour les selles, pour la selle d'agneau. Donc, il s'est un tout petit peu gras. C'est parti. Donc, je rappelle que, normalement, pour les auditeurs qui nous regardent, on met un tablier de protection, et le dénossage, sous Camille, Jean-Marc, sous son tablier. Voilà. Alors, quand on parle de baron d'agneau, est-ce que ça correspond à peu près à ça ? Ça, c'est une culotte. La culotte. D'accord. Le baron, c'est avec la selle. D'accord. Donc là, les deux gigots sont faits. Maintenant, nous allons retirer les rognons. Les rognons, qu'on verra tout à l'heure. Superbe. On va l'avancer un tout petit peu. Voilà. Comme ça, Jean-Marc, Jean-Michel aura toujours la plus belle vue. Je rappelle, la boucherie est un vrai métier. Donc là, tu es en train d'enlever ce que nous, on appelle, en tant que cuisinier, la selle. C'est bien ça ? C'est bien ça. Les cuisiniers appellent... Mais ce n'est pas la selle. On découpe. On appelle ça cotelette du filet. On va poser ça les gens par-dessus. Voilà. Puisque le parage, on le fera tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc là, maintenant, tu vas attaquer... Les épaules. Les épaules. Alors, les épaules. Donc on va légèrement... On va un peu tricher parce qu'on va prendre un tout petit bout de la poitrine. On va faire une coupe demi-ronde jusqu'au scapulum. Et on va faire une levée. Toute simple. On va l'avancer un tout petit peu pour que Jean-Michel voie bien l'eau. Donc là, on entend que ça craque. Les petites apoménéroses qui sont en train de lâcher. l'homoplate, c'est ça. L'homoplate. Voilà. Morceau merveilleux. On va le tourner dans l'autre sens. Même... Même chose. Même chose de l'autre côté. Pourquoi on triche un petit peu ? Pour la poitrine. Il faut l'avancer un tout petit peu pour qu'on les voit. Voilà. Donc là, un couteau qui coupe bien, bien sûr. Donc c'est vraiment des gestes. Là, on se rend compte, ça fait 3-4 minutes qu'on est en train de travailler. Il a donc déjà défait la culotte, la selle et là, déjà, les deux épaules. Il en va ôter. Là, c'est la gorge, c'est ça ? C'est la gorge. On va prendre le gros couteau. On va prendre le trancheur. Là, c'est une découpe où il faut vraiment être droit. Ça va compter tout à l'heure pour une côte. Donc pour l'instant, tu n'as jamais forcé nulle part. Tout a toujours été... Tu suis quelque part les os. Tu essaies de trouver toujours le bon interstice pour faire ça dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, c'est un boucher qui m'avait dit un jour quand on force, c'est que quelque part, on n'est pas au bon endroit. C'est ça ? Superbe. Un petit collier. Magnifique. Et donc... Voilà, ça, c'est superbe. Voilà. On ne va pas aller. On va l'avancer un petit peu et là, tu vas nous... Là, on va travailler à la feuille. Super. On va couper en deux parce que là, du coup, tu vas récupérer les deux carrés. C'est ça ? Les deux carrés. Alors, on va juste un tout petit peu éponger. Ouais. Quelques petites gouttes de sang. De sang. Pour éviter surtout de tout salir parce que c'est pas trop sympa. Je vais prendre le travail. Voilà. Là-dedans. Alors là, c'est un agneau de quel âge, ça, à peu près ? Oh, l'agneau, il fait... Les poids idéaux pour de la commercialisation en boutique, c'est entre 18 et 20 kilos. 18 et 20 kilos. D'accord. Et ça, ça correspond à un agneau qui a quel âge, à peu près ? Moins de 6 mois si ça va. D'accord. OK. Je te rends. On va l'avancer un tout petit peu pour qu'on voit bien du haut. Allez, c'est parti. C'est parti, là. C'est parti. On va l'avancer un tout petit peu pour pouvoir le voir de en haut, là. Voilà. Parfait. Et donc là, tu sectionnes quelque part, carrément, la colonne vertébrale, les vertèbres, etc. Bien au milieu. Tout à fait. magnifique. On va juste... Voilà. Donc, voilà. Découpe primaire. La découpe primaire. Alors, les amis, découpe primaire, on n'a pas triché. En temps réel, ça a duré à peu près, je ne sais pas, on a dû passer pas de 10 minutes, peut-être, 10-12 minutes. Voilà ce qu'on appelle donc une découpe primaire chez l'agneau. C'est quelque part tronçonner la bête en plusieurs pièces. Donc, je rappelle, on a les épaules, on a 2 gigots, on a la selle, ce que nous, on appelle la selle, on a les carrés avec la partie poitrine que tu nous expliqueras tout à l'heure, pour voir les désossages d'une manière individuelle et préparation de chaque pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada